Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sousaï Carb, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, tout d'abord je m'excuse, j'ai pas fait de vidéo mercredi dernier. Bon j'avais un peu prévenu que parfois je ferais peut-être pas de vidéo parce qu'on peut pas être au taquet tout le temps. Et en plus de ça, j'avais fait une pêche la veille, c'est ça la veille du mercredi, en fait lundi-mardi avec Vincent Bouvier, il va se reconnaître. Et malheureusement en fait on a fait capot et du coup j'avais pas beaucoup de séquences, on a profité pas mal, on a fait des grillades avec sa famille, ma famille, bref. Donc j'ai pas filmé et puis j'avais pas la tête à faire du coup une vidéo. Si on avait fait du poisson, voilà, il y avait quelque chose à montrer, voilà, il y a de l'entrain, même moi pour faire la vidéo, je suis un peu plus enthousiaste. Donc j'ai pas fait de vidéo, voilà. Bon là pour le coup on est dimanche, on est arrivé avec madame et les deux petits, Marius et Augustin, on est arrivé hier, hier samedi en Dordogne. Donc nous sommes en Dordogne dans un village Goelia. Ici il y a un plan d'eau attenant de 6 hectares, 5-6 hectares à peu près, avec des belles profondeurs quand même. J'étais surpris en discutant, j'ai eu la chance de tomber sur Serge, le, comment dire, une sorte de président du club de pêche ou un truc comme ça, du secteur club de pêche ou la PPMA. Donc il a pu, qui est un pêcheur d'ailleurs, et qui a pu me donner des informations sur les profondeurs notamment, même le cheptel, il y a une belle carpe un petit peu trophée dans le plan d'eau, qui passe la barre des 25 kg. Qui sait sur un malentendu, peut-être, tiens là, là, oh, il faut arriver non plus. Donc c'est intéressant, il y a des belles profondeurs, jusqu'à 7 mètres, pour un plan d'eau de 5-6 hectares comme ça et tout. Je ne sais pas, ça m'a surpris, 7 mètres, je dis waouh. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai ramené des bouillettes, RG Bouillettes. Ici il me reste ça en fait, de ce que m'avait envoyé Romain et Geoffrey. Voilà, donc je vais utiliser ça, je vais utiliser le tourteau de comment, d'ailleurs merci Carp CCBM de m'avoir dit que c'était du tourteau, le fameux chenvi, pelet chenvi que j'ai là en fait, c'est du tourteau de chenvi. Et j'ai aussi mon élixir que j'avais ramené, j'en avais mis un peu sous vide. Et de la tailleur. Donc avec ça, je vais préparer une canne, qui va être donc amorcée pendant à peu près 3 jours, 3 soirs, ou je ne sais pas encore sur le plan d'eau, je tâtonne un petit peu pour le moment, je viens d'arriver. Et je vais choisir un bon endroit, un endroit qui me semble bon on va dire plutôt. Et donc ça sera la vidéo de mercredi prochain, forcément, puisque ça va se passer en fin de vacances, donc le temps de monter la vidéo et tout. Là pour cette vidéo, j'ai utilisé en fait sur la canne, alors je vais essayer de vous montrer ça, alors je vais d'abord montrer. J'ai utilisé une petite pop-up comme ça que RG Bouillette m'avait envoyé et que j'avais trempé dans mon sweetener, haut de vie, mûr, tout ça, ça sent bien fort, en petit diamètre comme ça. Que j'ai mis avec une chevrotine sur le cheveu pour que ça pose au fond, en fait ma pop-up elle n'est pas décollée du fond, elle pose au fond. Mais elle reste légère quand même et elle a un petit côté visuel, un côté hyper sucrant parce qu'il y avait aussi du NHDC pur un peu avec. J'ai mis une chaussette d'élixir, voilà, et j'ai clippé, je vais vous montrer ça après auprès d'un rocher qui est dans l'eau, là. Et l'eau de canne, je voulais aller chercher les arbres morts que vous voyez en face là, tout en me disant que de toute façon il y a quand même un carpiste à côté là, il y en a un peu plus loin, il y en a qui sont un peu plus loin là-bas. Dans le lot d'ailleurs il y en a qui me connaissent, enfin via la chaîne, donc c'est cool quand même, deux sur trois d'ailleurs. Enfin le troisième peut-être aussi, je ne sais pas, je n'ai pas pu discuter avec. Et je me dis en fait si je vais aller chercher en face là-bas, il y a de grandes chances que de toute façon les eaux qui font pareil, donc est-ce que ça valait le coup réellement ? Sachant qu'on voit beaucoup de bouillon, je ne sais pas si c'est de la carte, mais ça bulle énormément. Et ça se passe, les bulles elles se passent en pleine eau, donc j'ai envoyé là-bas. Je suis bien tombé, donc j'ai clippé quand même au cas où. Et quand j'ai gratté mon plomb à revenir jusqu'au bord, en fait, arrivé au milieu, le lit du ruisseau en fait, qui traverse le plan d'eau, et bien on le sent bien encore. Donc je me suis dit, allez, désolé il y a du vent, voilà, je vais couper, c'est un petit peu calmé, c'est mieux. Donc sur la canne, donc celle-ci là, je pêche en plein eau dans le lit, là où ça gratouille. Et j'ai mis une bouillette RG Bouillette seule, avec une chaussette d'élixir, voilà, bien huileuse. J'avais rajouté de l'huile dedans, que m'avaient gentiment offert Jérémy et Aurélien. Donc, on va voir ce que ça va donner, là on est en plein après-midi, aux périodes les plus chaudes, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment, mais c'est un test. C'est un test et je me dis, je ne vais pas, voilà, je cherche juste en fait à faire un spot, une petite assiette ridicule, qui pourrait séduire un poisson de passage, quoi. Donc on va voir. Que dire de plus ? Je vais vous montrer un petit peu le rocher aussi. Donc voilà, les cannes donc sont là, et le fameux rocher, il est là. Et en fait, je ne sais pas la profondeur, parce que je n'ai pas sondé pour voir la profondeur, mais quand j'ai jeté mon plomb, en fait, je l'ai accompagné à la descente, et j'ai senti que ça tapait bien au fond, et ensuite quand j'ai tiré dessus, ça gratouillait à la limite gravier, quoi. Donc j'ai vraiment entière confiance dans cette canne, je suis juste à côté là. Et voilà, de vous dire combien il y a de profondeur, je n'en sais rien, et en même temps, je m'en fous un petit peu, parce qu'à partir du moment où je sens la descente, où j'arrive au moment à l'impact du plomb sur l'eau, quand je ferme mon pick-up, que j'accompagne la descente du plomb au fond, si j'ai le temps de le sentir se poser, c'est que pour moi, il y a assez de fond pour pêcher une carpe. Voilà, c'est très bête, hein, mais... Donc il y a au moins, pour moi, au moins 1m50, c'est sûr, et c'est vraiment propre, c'est de même limite gravillonneux, quoi. C'est une canne qui me semble pas mal. Donc ici, on est plus sur la fin du plan d'eau, c'est-à-dire qu'après, par là-bas, je ne vais pas filmer les dames, mais il y a des pêcheurs derrière là-bas. Ici, il y a des pêcheurs aussi, un petit peu au bout, là, on voit la chaise. Et en fait, là, c'est une île, avec aussi des pêcheurs là-bas, mais ce n'est pas des carpistes. Et ensuite, il y a des carpistes tout tout au fond là-bas, là, dont un collègue des Côtes d'Armor, là. Et en fait, le plan d'eau, il s'étend tout en longueur, et c'est là-bas qu'il y a plus de profondeur. Et je pense que le coup que je vais me faire en amorçage, il sera un peu plus par là-bas, quoi. Peut-être au milieu du plan d'eau, en gros, quoi. Voilà. Bon, on va voir ça. Pendant que Marius dort, pendant que les cannes pêchent, parce que ce n'est pas très actif pour personne, apparemment, mais je ne suis pas surpris, parce que je viens de passer un petit coup, vous savez, l'éco-sondeur chinois, Lucky. Même s'il y a peut-être une différence entre la réalité et ce qu'il dit au niveau température, il annonce quand même quasiment 28, 29 degrés en surface. Ce qui ne me surprend pas du tout, parce que l'eau est très chaude. Donc, on va aller s'amuser à faire ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'écran et tout. Si Marius veut bien continuer à dormir. Je dis bonhomme. Vous avez vu un peu la pêche de malade, quoi, je veux dire. Il y a des mecs qui se baignent. Le gars, j'étais obligé de lui dire, stop, 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 il y a des lignes, s'il vous plaît. La baignade, elle est là-bas. Le mec, il va faire tous les temps avec son truc. C'est normal, on est dimanche après-midi, il fait beau. Bon, allez, je vous montre ça. Je vais essayer de vous faire un défilé de l'écran. J'allume. Tac. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? C'est pas dit qu'on voit grand-chose à l'écran, si ? Alors, est-ce que si je focalise, c'est pas gagné, il faut que je trouve l'angle. Donc là, il s'est mis en route. Il ne capte pas la boule parce qu'elle est au sol. Pour le moment, elle n'est pas dans l'eau, il faut que ce soit dans l'eau. Donc, niveau réglage, il n'y a aucun signal. Normal. Donc, on a des niveaux de bleu, rouge, gris. Ça, c'est pour l'écran, moi, j'aime bien le bleu. Ensuite, je ne sais pas si on voit bien ces batteries, alarmes de batterie. Ensuite, on a le langage, donc moi, j'ai choisi français. Ensuite, on a l'éclairage. Donc, tiens, si je mets plus, est-ce que ça va améliorer pour la visibilité ? Ouais, allez, je mets un 9 pour le moment. Ensuite, on a la vitesse de défilement. Donc, en fonction de la vitesse, il faut essayer d'ajuster en fonction de votre vitesse de bobinage. Ensuite, radio, je ne sais pas si ça veut dire, en fait, c'est soit tu mets en mode simulation, soit tu mets en mode pêche, réellement. Et simulation, c'est plus pour, finalement, s'entraîner, si on veut. Donc, voilà. Après, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus. Il y a limite inférieure. Donc, ça, c'est tout ce qui est au fond, limite supérieure, donc les au fond, alarme de profondeur, poisson, tu mets on ou off. Bon, là, je vous laisse sur on, mais après, je le mettrai sur off. Sur off, ça fait des arcs. Sur on, ça dessine des poissons, mais moi, ce n'est vraiment pas pour chercher les poissons. Alarme de poisson, bon, off, parce que ça va biper à chaque poisson. L'unité, en mètre et puis en degré. Et puis, voilà, on revient sur les couleurs. Donc, je vais essayer de vous cadrer tout ça, de façon à avoir un truc bien, à toutes. Ah si, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une petite antenne sur le dessus, qu'il ne faut pas oublier de tirer. Allez, à toutes. Voilà, donc, je vais aller lancer le truc à l'eau. La boule. Au préalable, je l'ai allumé, bien sûr, il y a un petit bouton dedans. Donc là, elle vient de tomber dans l'eau, la boule. Hop, ça prend connexion. Donc, ici, où je suis, il y a 2,40 m de fond. 30 degrés 1 en surface. Ça m'a paru beaucoup, 30 degrés 1, mais finalement, non. Parce que la dernière fois, Augustin, il s'était baigné, c'était pas ici, c'était un plan d'eau par chez nous, mais il l'a trouvé meilleure que dans la piscine chez nous. Et chez nous, en surface, elle était à 26 degrés. Il l'a trouvé bien plus froide que dans les temps. C'est pour vous dire, là, on est à 30 degrés en surface. Donc, je ramène tout doucement, là. On est à 2,30 m de profondeur. Bon, là, ça fait partie des gros poissons, là, vous voyez, à 1,40 m de fond. Bon, après, comme je vous dis, moi, depuis le temps que j'ai mon éco-sondeur, mon Eagle ultra classique sur ma barque, je me fie plus aux poissons. C'est plus, vraiment plus, l'objectif, il faut être plus, je précise, c'est pas pour comparer au dipper, parce que le dipper, il a plein de fonctionnalités différentes. Mais moi, c'est vraiment pour avoir un truc qui me donne le fond, quoi, quand je vais le greffer sur mon petit bateau. Parce que même à la canne, je vais pas m'en servir. Vous voyez, là, je me rapproche du bord, on voit bien que le fond monte. Là, vous voyez pas, mais je suis à 3, 4 m du bord. On monte, on monte, il change d'échelle en automatique, puisqu'on est passé à 1,40 m de fond. Tac. Donc, c'est une petite pente douce. Et ensuite, on arrive à presque coller au bord, hein, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Tac, c'est propre, hein, quand même. Alors, je vais relancer plus loin. Voilà, parce que ça va bien capter, ça a l'air d'aller. Là, je suis à une bonne trentaine de mètres, quoi. Je fais ça avec ma faillite petite canne, la faillite petite canne à Augustin, parce que les hôtels pêchent, mais c'est bien suffisant pour vous montrer. Donc, voilà, après, je sais pas, ça va pas vous montrer grand-chose de plus, hein. Donc, maintenant, moi, il me reste à l'adapter sur mon écosonde, mon bateau amorceur chinois, là. Et puis, ce sera parfait, hein, parce que franchement, c'est juste pour détecter, aller au fond, les zones que je connais, où il y a des murs, ou alors une cassure, ou un truc comme ça, et pouvoir déposer précisément sur un dénivelé, en fait. Après, au niveau du substrat, bon, ici, j'ai passé le plomb, c'est relativement propre, au fond, ben, c'est ce qu'on peut voir ici, hein, je referai des tests sur des zones que je connais très bien par chez moi, de façon à voir un peu ce qu'ils m'indiquent par rapport à ce que je connais, des zones vaseuses, des zones herbeuses, donc je vous referai un petit récap de ça, quoi. Et puis, voilà. Ah, petit poisson, petit poisson. Bon, ben, c'est tout, hein, ce que j'avais à vous dire. Bon, je sais pas s'il y aura du poisson pour cette pêche, mais bon, on verra ça. Je vais préparer un coup pour la prochaine vidéo, ici même, sur ce plan d'eau. Ah, on dirait qu'il y a un petit peu d'herbillé à cet endroit-là. Je reviens, je reviens. Petite bosse. Oh, poisson, oh, poisson. Les poissons sur le bord, là. Allez, bisous. Bon, voilà, cette petite pêche d'après-midi va toucher à sa fin. Marius, il s'est réveillé. Hein, Marius ? Il fait des grands yeux, là. Qu'est-ce que tu fais, papa, là ? Donc, madame va venir, mes chers, elle va venir le chercher avec Augustin. Je vais plier les cannes après et rentrer, parce que je ne suis pas en vacances pêche, en fait. Je suis en vacances famille. Donc, voilà. Donc, bon, c'était sympa, quand même, parce que ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe sur le plan d'eau. Il y a eu quelques sauts, quand même. Donc, ouais, il y a du poisson. Maintenant, si je prépare bien le truc, normalement, 2-3 jours de pré-amorçage sur un spot que je vais essayer de choisir bien comme il faut. Et puis, voilà, ça devrait. Je vous dis, on verra ça mercredi prochain. Et puis, en attendant, bonne pêche et puis bonne vacance pour ceux qui sont en vacances. Bisous. Bon, les amis, tu passeras sur YouTube, ça ne te dérange pas ? Non, non, t'as que de la pote-coutaine. Putain ! Ah ! Casse les couilles, ça ! Ah la vache ! Bon, ben, tu ne passeras peut-être pas, alors, sinon, ça va. Je vais vous couper, là. Ah non, il y en a encore. Ah ! Ça fait peur, hein ? Voilà, avance pas que tu t'en fous, que tu te mouilles jusqu'au maillot. Je la veux en photo, c'est qui ? Allez, Romain, on croit, on croit en toi. On ne peut pas le savoir. Donc, j'étais en train de sonder avec le petit sondeur. C'est comme une grotte. Avant de partir. Ah, c'est bon, allez, reviens. Et j'ai entendu le détecteur du binôme Romain. Et c'est comment ton prénom, toi ? Jean-Luc. Qui est Romain ? J'ai entendu le détecteur sonner. Et ce sera pour une... J'espère qu'on va la voir. Depuis tout à l'heure. Alors là, j'ai été m'envoyer là-bas aux bordures. Ouais, tu as carrément été chercher la bordure, du coup. Ouais, là où il y a les deux herbiers verts, là. Tu vois, où il y a l'ombre, là-bas ? Elle longe bien. Tu vois, j'ai hésité à aller sur la bordure, mais... Et devant tes cannes, là, t'as vu ? C'est ici qu'un moucher entre les deux cailloux. Ah bah, j'ai pas fait gaffe. Je me mets pas trop dans le soleil, sinon je vais rien voir. C'est un beau poisson. Ouais, ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est une belle... C'est une belle miroir. C'est une belle miroir. Ouais, fais attention qu'elle se sauve pas, quand même. Hein, ça serait dommage. Je vais t'enlever l'épuisette, si tu veux. Ouais, je vais bien, s'il te plaît. Voilà. Hop. Bon, une belle carpe de 16 kilos. Voilà. Bravo, les gars. Romain, Jean-Luc. Magnifique miroir. C'est moi ? Ouais. C'est une belle, ouais. Eh ? Come on ! Ouais ! niveaux, Tchuss, BOOM ! Tennis... Tennis... Tẹ-t sensible. Sous-titrage ST' 501